coucou les couturières j'espère que vous allez bien je suis très 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 contente de vous retrouver pour ce nouveau podcast couture alors je crois que j'ai jamais été aussi ravie de vous présenter des modèles je crois que là vraiment je pense que j'ai réalisé mes plus belles pièces alors parfois ça vient du patron parfois du tissu parfois du mélange des deux où il ya une petite magie qui se produit en tout cas je suis très 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 contente de vous les présenter aujourd'hui aujourd'hui nous allons parler de cette merveille la robe cassandre de clématis pattern qui est juste une bombe atomique n'ayons pas peur des mots je vais vous parler de mon combi short de ready to see you qui est une variante une proposition d'un ebook incroyable de ready to see de la jupe peach de jolie lab qui est toute mignonne avec son petit volant de la robe canopée de je ne sais pas si on dit mi moi pas terre nous mi moi je suis désolée si j'écorche son nom mais c'est mon mi moi à moi c'est vraiment la robe canopée qui est juste à tomber et enfin l'association de dingue suite à une vision au parc de versailles le top paresse de l'atelier maelström et la jupe la maxi skirt de vanessa pouzet qui s'appelle la bohème si vous avez envie d'en savoir plus sur ces magnifiques patrons c'est par ici la robe cassandre de clématis pattern c'est une une robe une robe longue absolument magnifique avec des fines bretelles avec un dos à tomber par terre parce que des fines bretelles comme ça sont croisés dans le dos vous avez des petites fronces je vais vous montrer d'un petit peu plus près quand même c'est plus sympa voilà le devant de cette robe et on a un dos élastiqué qui permet d'avoir un décolleté dans le dos qui est juste incroyable vous n'allez pas me croire elle est hyper facile à coudre donc c'est dingue je ne peux pas ne pas vous parler immédiatement du tissu parce que vous vous en doutez pour ce modèle les tissus fluides sont plutôt recommandé en été sur une robe d'été j'ai eu un coup de foudre absolue pour ce voile de coton bio alors pour celles qui ne me connaissent pas donc je ne couds que des tissus bio alors de préférence certifié goth puisque c'est la certification ultime qui respecte l'environnement lune main et qui vous garantit le fait qu'il n'y ait aucun pesticide voilà et là franchement c'est hyper rare de trouver un voile de coton bio goth qui ne soit pas transparent qui soit d'une telle qualité et d'une telle beauté c'est un tissu de mars l fabriques vous voulez des tissus bio et que vous aimez les imprimer je vous conseille vraiment d'aller jeter un oeil ça fait partie des super adresses alors la bonne nouvelle c'est qu'il y en a encore et c'est vraiment mais une tuerie atomique donc ce patron il existe en pdf et en pochette c'est tout récent donc ça c'est vraiment tout nouveau je précise aussi parce que la team marge incluse marge non incluse alors moi j'ai horreur quand les marges ne sont pas incluse je fais toujours des bêtises là les marges sont incluses c'est vraiment hyper fastoche à coudre vraiment aucun problème particulier pour les tailles ça va de la taille 34 à la taille 48 j'ai cousu une taille 34 ce qui n'est pas mon habitude mais magie d'instagram je consulte toujours instagram d'ailleurs vous pouvez me suivre aussi sur insta parce que je publie mes petites cousettes et donc je regarde toujours un petit peu ce que font les autres et je m'étais aperçu que beaucoup de filles avaient un dos qui était un peu trop lâche alors ça venait de la taille de l'élastique qui est derrière beaucoup puisque finalement vos fronces derrière elles reposent sur l'élastique mais pas que je pense qu'il y avait pas mal de filles qui disaient si c'était à refaire je ferais une taille en dessous donc moi j'ai directement attaqué par une taille 34 sachant que je on se basait sur le haut et je suis plutôt fine du haut et elle me va parfaitement pour les morphologies fines en haut et pas trop de seins taille en dessous c'est très bien on coud sur l'élastique en zigzag il n'y a vraiment pas difficulté majeure c'est sûr que c'est pas mal d'avoir la surjeteuse pour le petit roulotté là sur sur la fronce qui est apparente sur le devant voilà donc vous là pour cette sublime robe cassandre qui existe donc depuis peu également en version pochette pour le deuxième patron je vais vous parler du combi short jazz de ready to sue alors jazz ça n'est pas que un combi short comme vous le voyez parce que c'est un ebook un patron qui a 80 déclinaisons donc j'ai vraiment mais craqué sur cette version j'avais pas forcément envie d'acheter tout le ebook c'est le seul bémol mais quand vous voyez tout ce qui est proposé je pense que finalement je vais me laisser tenter pour une prochaine fois parce que c'est un ebook qui vaut 17 euros 80 du coup forcément en pdf les marges sont incluses mais 80 patrons c'est quand même énorme c'est vraiment très bien fait parce qu'au départ je me suis dit mon dieu 80 possibilités ça va être le bordel pour m'y retrouver pour savoir un peu lequel je dois imprimer enfin bon en fait c'est hyper simple parce que quand vous chargez le fichier vous choisissez votre modèle il ya des numéros de modèles donc donc moi j'ai choisi la version boutonnée manche courte voilà combi short et et du coup je c'était indiqué exactement le nombre de pièces que j'avais imprimé c'était numéroté il n'y avait pas d'erreur possible donc ça c'était vraiment parfait c'est très bien expliqué donc c'est très bien organisé c'est vraiment un ebook très 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 complet donc allez-y les yeux fermés alors le niveau c'est niveau intermédiaire bon il ya boutonnières fronc il ya des poches il ya aussi des poches ouais ça je vais pas montrer pour la taille ça va de la taille 32 à la taille 52 alors j'ai beaucoup hésité puisque je fais en général 1,36 du haut 1,38 du bas je voyais bien qu'il ne serrait pas les cuisses etc donc je me suis dit en plus il commence au 32 donc je prends pas trop de risques à faire un 36 donc j'ai fait un 36 et c'est nickel il est bien large la seule chose que j'ai modifié c'est la longueur j'avais peur que ce soit voilà j'avais peur de que les capitons soient sortis dès que je m'asseyais quelque part j'avais pas trop envie donc au départ je l'ai beaucoup allongé je l'ai allongé de 5 cm ouais c'est 5 cm exactement je le porte avec une ceinture qui marque la taille mais je trouve ça hyper beau donc c'est pour ça les 5 cm c'était pas du luxe parce que ça remonte du coup un peu le short pour le tissu évidemment chaînes et trames j'ai choisi le chambray bio d'amandine chat qui est aussi une de mes grandes grandes chouchous éthique à souhait un choix merveilleux ses chambray sont extraordinaires c'est très agréable à porter et alors la cerise sur le gâteau c'est un chambray carbone ce qu'on ne voit pas sur mes photos c'est qu'il ya des petits pois noir donc ils sont tout discrets qui du coup font hyper chic ça renforce le chic comme pour beaucoup de chambray d'amandine chat ben en fait on peut coudre d'un côté ou de l'autre donc j'avais la partie noire avec des petits pois carbone ou la partie carbone avec des petits pois noir je suis resté sur mon sur mon coloris carbone que je trouvais super beau mais il ya plusieurs chambray comme ça d'amandine chat vous pouvez utiliser d'un côté et de l'autre et ça c'est quand même super parce que ça peut donner plein d'idées pour pour customiser vos vêtements alors en numéro 3 je vais vous parler de la jupe peach de jolie lab alors c'est une jupe super 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 facile à faire avec un volant traversant un volant dessous si vous le souhaitez mais vous pouvez juste garder le volant traversant si vous préférez c'est une jupe qui est doublé qui est élastiqué à la taille ce que vous ne voyez pas là et que je vais vous montrer de ce pas donc voilà élastiqué à la taille j'ai juste assemblé la doublure et le devant et fait une couture pour bloquer l'élastique que vraiment rien de sorcier j'ai utilisé mon pied à roulotter pour faire un c'est le pied donc le pied qui vous permet de faire un mini 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 ourlet si vous ne l'avez pas vu j'ai fait une vidéo pour vous aider à prévoiser la bête parce que c'est un c'est un pied qui est super pratique pour faire ce qu'on appelle des ourlets mouchoirs donc pour les volants c'est juste des finitions canon mais qui est pas facile à prendre en main j'espère que celles qui ont vu le tuto et qu'il y avait des petits frayeurs ou des petites réticences par rapport à ce pied là j'espère que j'ai pu les aider alors pour le niveau 1 évidemment c'est un niveau 1 sur 4 juste les fronts ça vient répartir mais j'ai envie de vous dire c'est un peu la seule chose et votre pied à roulotter si c'est une première mais sinon vraiment enfantin vraiment très accessible et hyper hyper féminin pour la taille la jupe peach va de la taille 34 à la taille 44 alors c'est pas présenté comme ça ça va de la taille 1 à la taille 2 la taille 1 va de 34 36 38 et la taille de 40 42 44 pourquoi parce que c'est finalement la taille de l'élastique qui va faire la différence en fait c'est tout donc j'ai évidemment fait une taille une et c'est impeccable j'ai réglé l'élastique à ma taille aucun problème c'est un patron que j'ai personnellement acheté sur le site with you en pdf sur le site de jolilab vous pouvez trouver en pochette si vous préférez et je crois même qu'il y a des kits qui sont proposés donc avec un tissu le patron pour vous proposer de le faire dans là vous n'avez plus qu'à ouvrir votre petite boîte je n'ai jamais fait ça parce que j'ai la contrainte je me mets la contrainte d'utiliser des tissus bio et je n'ai pas encore trouvé de kit avec des tissus bio certifiés mais pour celles que ça tente ça peut être aussi une idée et pour les tissus alors pour les tissus évidemment ce qui est conseillé ce sont des tissus plutôt fluides donc on va vous parler de viscose crêpes viscose là c'est un voile de coton c'est paoli nature donc sublime tissu que j'ai acheté chez léonie pic pic pour les parisiennes dans le quinzième arrondissement à paris je n'ai fait aucune modif pour les options c'est où voilà pour utiliser les termes que vous avez retrouvé c'est trendy avec juste le volant traversant c'est classique avec le volant en bas et c'est rétro quand on a le volant traversant et le volant en bas donc moi je suis rétro en numéro 4 je vais vous parler je pense je ne suis pas loin de vous dire de mon patron préféré jusqu'ici c'est donc la robe canopée de mi moi ou mi moi pattern pardon pour la prononciation auprès de la créatrice si je me trompe c'est une pure merveille alors la robe canopée en quoi comment elle est faite donc c'est une robe avec un décolleté très profond en v des fronts sous la poitrine faut apercevoir une ceinture qui est dessinée il marque la taille et qui fait toute la féminité de la robe des manches ballon avec le petit arrondi là que vous voyez que j'ai personnellement marqué par avec un passepoil qui rappelle la forme de la ceinture qui marque la taille la jupe est froncée et vous avez des petites lanières des petites brides vous allez fabriquer vous même j'ai essayé de l'approcher pour que vous voyez bien pardon elle n'est pas hyper bien repassée encore une fois c'est je suis pas très fan donc je vous montre c'est vous qui faites vos petites brides beaucoup de couturières ont utilisé ont fait le choix de prendre des boutons à recouvrir donc du même tissu de la même couleur de tissu que la robe j'ai osé encore les boutons dorés j'avoue que je suis fan du doré j'ai eu peur que ça fasse un peu un peu voiture volée et en fait je j'adore c'est un patron qui existe uniquement en pdf que vous pouvez trouver sur le site demi mois paterne qui est extrêmement bien expliqué vraiment rien à redire là dessus pour la taille ça va de la taille 34 à la taille 46 je les fais en 36 pour le haut 38 pour la ceinture et 38 pour la jupe pourquoi je me suis encore fié aux conseils instagram ce que je ne fais pas ou peu ou quasi jamais de toile on peut le dire par contre je regarde beaucoup avant et et donc certaines instagrammeuses disaient que c'était un petit peu serré à la taille quand elles prenaient leur taille habituelle donc 36 en haut 38 et 38 ça a été nickel sauf que sauf que encore une fois bah j'aimerais bien être un petit peu mieux pourvu mais ce n'est pas le cas donc je me suis retrouvée au final alors que je faisais quand même des essais en cours de couture avec un haut qui était que je remplissais pas un clairement on va se le dire petit buste et petit sein je vous conseille très vivement le tuto de frénésie et moi que j'ai trouvé sur instagram et qui m'a sauvé la vie je vais vous expliquer pourquoi je crois qu'elle s'appelle nadege merci 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 tu m'as sauvé la vie parce que j'avais cousu ma robe je me voyais pas tout redéfaire en disant mon dieu j'avais fait même les surpiqûres enfin je m'étais tellement avancé redéfaire les surpiqûres sur la ceinture tout recommencer c'était douloureux je me suis rappelé de son tuto donc je n'ai eu qu'à découdre entre guillemets enlever la part la parementure découdre les épaules et les manches et j'ai suivi son tuto en gros elle enlève deux centimètres sur le haut et elle nous explique comment redessiner les manches pour que l'emmanchure ne bâtisse pas de ces modifications du coup ça remonte un peu la ceinture voilà et aussi un qui du coup permet d'avoir une version un petit peu plus ajusté sur le haut sans que ce soit non plus complètement voilà on n'est pas étranglé du tout ça m'a permis de ne pas tout défaire donc vraiment petite poitrine aller vite voir le tuto sur instagram de frénésie et moi je vous le recommande vivement pour les tissus alors pour les tissus ce qui est conseillé tant celle viscose soit coton lin chambret double gaz crêpe coton je me suis laissé tenter par ce sublime temps sel de chez léonie pic pic qui est d'une beauté ravageuse mais j'ai envie de dire mais je me suis aperçu juste après que ton sel c'était pas si écolo que ça donc j'adore cette robe je suis je vais pas dire que je regrette parce que je l'aime trop mais je suis pas sûr de racheter du temps sel il me reste des chutes donc je pense que j'en ferai quand même une jupe mais voilà alors grande nouveauté la créatrice de cette robe canopée vient de créer ce qu'elle appelle la petite soeur qui est canopy et canopy c'est ou une blouse ou un complément de la robe canopée ça va reprendre de manière un peu plus étroite j'ai bien compris ce même décolleté plongeant en v cette même forme du début de la ceinture avec les fronces sous la poitrine et ensuite ça va descendre un peu en blouse possibilité éventuellement d'utiliser ces manches plus longues sur votre robe canopée pour l'automne hiver donc n'hésitez pas à aller voir sur le site de mimoipattern parce que voilà c'est encore encore une merveille et alors en numéro 5 c'est un double patron mais je vais vous les présenter ensemble quand même j'ai associé alors il n'est pas bien mis en valeur là le top paresse de l'atelier maelström et la maxi skirt de vanessa pouzet longue avec un long volant jupe portefeuille maxi qui est juste à tomber par terre oh 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 je suis allée au parc de versailles j'avais vraiment besoin de faire le tour du parc voilà de marché de voir du verre des gens enfin voilà et en un quart de seconde je croise la route d'une jeune femme je l'ai vu dans une robe ce qui m'a semblé être une robe avec qui m'a semblé être portefeuille robe longue avec un long volant et un top asymétrique à volant je me suis dit mais c'est dingue le haut que je viens de voir c'est le top paresse que j'ai déjà acheté j'ai acheté le patron et le bas c'est la jupe de vanessa pouzet c'est la jupe bohème j'avais ce chambray dans mes placards depuis des lustres parce qu'il est je le trouvais à tomber par terre et je me suis dit allez je me lance je tente l'association donc je vais vous parler de ces deux patrons qui se combinent mais à merveille je vais vous parler du top paresse le top paresse de l'atelier maestrom c'est donc un top asymétrique avec un volant double à nouveau j'ai fait mon volant des finitions parfaites avec mon pied à rouloter là vous avez juste une coulisse pour faire passer un élastique c'est hyper facile niveau hyper débutant hyper facile ça peut être un top ou une robe donc c'est ça qui est vraiment super c'est un top que j'ai acheté sur le site with you vous pouvez trouver donc ou sur le site with you ou sur le site makerist donc à chaque fois en pdf les marges sont incluses aucune difficulté de couture vraiment facile pour la taille c'est un top qui va de la taille un top ou une robe qui va de la taille 34 à la taille 46 j'ai fait comme d'habitude une taille 36 sa taille nickel a vraiment rien à redire pour les tissus donc ce qui était recommandé c'était coton peuplé une plume petit viscose crêpe de polyester soit velours léger donc en gros un peu ce qu'on veut tant que ça n'est pas une matière élastique donc chaînes et trames j'ai donc choisi ce chambret de malade mental qui est d'une qualité mais démente d'une couleur un peu bleu gris totalement dingue que j'ai trouvé donc bio évidemment que j'ai trouvé chez a et a patron alors c'est un chambret qui est assez cher à l'achat puisqu'il coûte 26 euros du mètre mais il est souvent soldé un bijou donc je l'ai associé avec la jupe bohème de vanessa s'apposait cette jupe extraordinaire je pensais vraiment pas la faire je pensais pas l'essayer en chambret et d'ailleurs j'ai eu très peur pendant la confection parce que j'ai eu peur que ça me passe un peu ma robe de mariée vous voyez un truc trop imposant alors déjà que c'est une jupe très longue il faut savoir que je fais un mètre 67 et demi et que je les raccourcis de 10 cm donc ça vous donne une idée de la longueur de la jupe donc si vous êtes petite vraiment n'hésitez pas à réduire vanessa vous explique très bien donc on essaye de juste de réduire de 10 cm sur le bas et puis de reconstituer un peu la courbe il n'y a rien de compliqué donc c'est vraiment la jupe avec juste la boutonnière là pour pouvoir passer la ceinture deux grands panneaux et alors là en volant par contre ça y va alors ce ne sont pas des volants qui sont froncés voyez vous n'aurez pas de problème de fronce à faire donc ça c'est plutôt sympa si vous êtes un peu cinglé comme moi vous ferez tout pareil avec votre pierre roulottée pour vraiment toute la longueur du volant parce que c'est vraiment parfait il y avait deux ceintures qui étaient prévues et après il y a juste une indication où en gros je savais pas s'il fallait en faire un troisième découpé un troisième morceau donc j'ai découpé les deux pans de ceintures qui étaient prévus et en gros pour vous situer j'ai fait en gros deux ceintures et demie ce qui fait qu'elle fait vraiment bien le tour et je peux faire un gros noeud ce que j'aime beaucoup elle est parfaite elle se marie merveilleusement avec ce top donc on dirait une robe je pense que je vais de plus en plus faire des associations comme ça parce que je suis très robe mais en même temps je me dis j'ai pas cousu assez de haut et du coup bah ça va me permettre d'alterner elle est aussi belle avec des baskets qu'avec des bottines qu'avec un t-shirt qu'avec le top paresse enfin c'est c'est une tuerie atomique donc pour la taille de cette maxi skirt elle va de la taille 32 à la taille 48 j'ai fait une taille 38 ce que je fais toujours pour les jupes et donc c'est impeccable donc faites votre taille de jupe habituelle ça tombera nickel ce qui est important c'est de surveiller la longueur comme je vous l'ai dit si vous êtes très grande vous pouvez garder la longueur d'origine sinon franchement n'hésitez pas à raccourcir je pense que c'est nécessaire vous voyez qu'elle est quand même très longue malgré les 10 cm qui sont enlevés les marges sont incluses vous pouvez l'acheter donc en simplement en pdf sur le site de vanessa pouzet qu'est ce que je peux vous dire d'autre pour bah voilà pour les tissus ce qu'elle vous explique c'est que vous pouvez utiliser ou un tissu vraiment fluide qui va donner un côté très aérien à la jupe ou ou un coton un chambret de coton par exemple qui va lui donner un peu plus de volume de tenue aussi et j'avoue que j'ai eu peur en cours de couture mais que je suis complètement mais époustouflé par le résultat et que je suis presque plus séduite que par les versions viscose très aérienne qui sont somptueuses aussi mais j'avoue que le rendu est une très 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 belle surprise donc voilà pour ces coups de coeur j'espère que ça vous aura donné envie de coudre plein de top paresse de jupe vanessa pouzet de jupe bohème de robe canopée de top canopie puisque je vais m'y mettre de robe cassandre de jupe beach et de combi ou de robe de ready to see ou jazz en tout cas que ça vous aura donné envie de tester de nouveaux patrons et que peut-être de découvrir aussi certains fabricants de tissus et pourquoi pas un petit peu plus éthique en tout cas moi je vous embrasse très fort je vous dis à très vite pour de nouvelles cousettes recettes beauty folle prenez soin de vous et à très bientôt ciao les couturières ciao